Skigda, attaque à main armée contre une bijouterie. Une bijouterie a été vandalisée ce samedi en fin de journée à Skigda par des individus armés de fusils, rapporté Chorouk News, en précisant que les assaillants qui ont subtilisé un lot de bijoux ont été arrêtés quelques instants après leur forfait par les services de sécurité non loin du lieu de l'agression. Une information confirmée également par la page Skigda News sur Facebook qui précise que les agresseurs se sont pris à la bijouterie Tajdabi, couronne d'or, au quartier Camille. Les agresseurs seraient au nombre de trois. L'un d'un muni de l'arme ayant servi à l'agression, un fusil à pompe, a été pris à partie par des habitants le rouant de coups. Kabylie, une tentative de vol tourne au drame à Bouhira. Une tentative de vol d'une vache a tourné au drame la semaine dernière, dans la commune de Tamer, en Kabylie. Le voleur a été poursuivi par le propriétaire qui lui a tiré dessus à l'aide d'un fusil de chasse et l'a touché mortellement. Selon le site arabophone Echourouk, qui a rapporté l'information, vendredi 22 janvier, les services de sécurité ont enclenché une enquête judiciaire suite à la découverte du corps sans vie, d'un homme dans un bois du village Tamer. Les investigations ont permis d'identifier la victime. Il s'agit d'un homme âgé de 46 ans originaire de Ain-Bessam dans la Wilayah de Bouhira. C'est grâce au téléphone retrouvé sur le corps que l'un de ses complices a été retrouvé. Ce dernier conduira les enquêteurs vers deux autres individus qui avaient participé au vol ayant mal tourné. Selon la version donnée par les accusés, l'effet remonte à la nuit de 15 janvier dernier. Les Miancos auraient tenté de voler les vaches d'un fermier de la région. Ce dernier se serait aperçu de la présence des voleurs dans son étable. Il les a poursuivis avec son fusil de chasse et a tiré plusieurs coups en leur direction. L'un des voleurs aurait été gravement touché aux pieds et au ventre. Il avait perdu beaucoup de sang avant de rendre l'âme. Le tireur et les voleurs n'ont pas signalé l'incident à la gendarmerie. Les trois voleurs ainsi que le tireur ont été arrêtés par les éléments de gendarmerie. Ils ont été présentés devant le procureur qui les a placés en garde à vue. La Banque mondiale confirme que la crise de liquidité en Algérie était prévisible bien avant la pandémie de la Covid-19. Dans une note de conjoncture publiée récemment par la Banque mondiale sur la situation économique et financière de l'Algérie et la nécessité d'engager des réformes structurelles pour faire face à la pandémie de la Covid-19, l'institution financière internationale qui accorde des prêts à effet de levier à des pays en développement pour des projets d'investissement a confirmé que la crise de liquidité est l'un des fléaux les plus dangereux pour la stabilité de l'Algérie. Or, cette crise de liquidité a commencé bel et bien avant la pandémie de la Covid-19. En vérité, l'Algérie souffre d'une crise de liquidité depuis 2019 et cette crise a fini par prendre une dimension alarmante et dramatique à partir de fin mars 2020. La liquidité bancaire a chuté en 2019 avec la clôture du programme de financement monétaire, le financement du déficit budgétaire de 2019 et l'augmentation progressive du taux de réserve obligatoire des banques, explique la Banque mondiale dans cette note dédiée exclusivement à l'Algérie. Le programme de financement monétaire de la Banque d'Algérie a débuté en septembre 2017 et s'est achevé en mars 2019, indique encore dans son document la Banque mondiale d'après laquelle l'État algérien a injecté pas moins de 4 726 milliards d'A, soit l'équivalent de plus de 29 milliards d'euros, dans l'économie et le marché monétaire. En clair, l'Algérie a créé des liquidités bancaires qui sont l'équivalent de 23% du PIB de toute l'Algérie en 2019. Cet argent est totalement virtuel et n'a aucune valeur économique parce qu'il a été créé sans aucune contrepartie en richesse matérielle ou immatérielle, à savoir il ne s'agit de revenus ou recettes en provenance d'une quelconque activité économique. Ceci dit, ces nouvelles liquidités bancaires n'ont pas beaucoup servi l'économie nationale parce qu'ils ont permis uniquement de financer des activités qui n'ont créé aucune richesse. Combiné au prélèvement de liquidités sur les comptes des entreprises publiques pour financer le déficit budgétaire et à l'augmentation des taux des réserves bancaires obligatoires de 4% en janvier 2018 à 10% à l'été 2019, Ce mécanisme a entraîné une baisse des dépôts bancaires inclus dans la monnaie au sens large, déplore ainsi la Banque d'Algérie qui explique comment l'Algérie a commencé à sombrer dans une prévisible crise de liquidités depuis l'été 2019 à cause des dérives incontrôlées de la planche à billets qui a servi uniquement à financer un déficit budgétaire en hausse vertigineuse. Le comité scientifique s'exprime sur la réouverture des frontières. Le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie s'est exprimé, ce samedi, 23 janvier, au sujet de la situation sanitaire dans notre pays et a évoqué la réouverture des frontières. Le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie a évoqué, ce samedi, l'éventuelle réouverture des frontières du pays, qui, rappelons-le, sont fermées depuis la mi-mars 2020 à cause de la situation sanitaire liée à la propagation du virus de la Covid-19. Ainsi, le comité scientifique a fait savoir que la question relative à la fermeture et à la réouverture des frontières du pays n'a rien à voir avec le comité ni avec le ministère de la Santé. En effet, le comité scientifique a expliqué qu'il fournit des recommandations en fonction des circonstances et des statistiques enregistrées. S'agissant de la situation sanitaire actuelle, le comité a indiqué que les hôpitaux algériens sont devenus presque vides des personnes atteintes de coronavirus, soulignant que cette baisse des contaminations revient à la stratégie adoptée par les autorités depuis le début de la pandémie. Le bilan des contaminations en baisse ce 23 janvier. Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays, le professeur Jamel Fourrard, a fait état de 245 nouvelles contaminations, 5 nouvelles victimes emportées par le virus et 203 patients rétablis. Le bilan de ce samedi, 23 janvier, a enregistré un nouveau recul des contaminations quotidiennes qui confirme la décrue de la pandémie dans notre encomparaison avec les mois précédents, où les bilans indiquaient plus de 1000 cas par jour. Depuis le début de la pandémie, l'Algérie a enregistré un total de 105 369 contaminations, 2861 décès et 71 755 guérisons. Arrivée du vaccin anti-coronavirus, le professeur Rahal apporte des précisions. Intervenant au Forum des Chabes, le professeur Loraal, membre du comité scientifique, a indiqué que le vaccin contre le coronavirus arrivera d'ici la fin janvier. En effet, selon le même responsable, l'Algérie n'est pas en retard dans l'acquisition du vaccin, par rapport à la situation épidémiologique stable que connaît le pays ces dernières semaines. De son côté, le professeur Riad Meyaoui, également membre du comité, a affirmé que les vaccins qui seront acquis n'ont pas d'effet secondaire, et que le comité a choisi les meilleurs vaccins pour les Algériens. Le comité a choisi en premier lieu le vaccin russe Spoutnik V, en deuxième position il y a le vaccin chinois, suivi du vaccin britannique d'AstraZeneca. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501